Yo, c'est Vince, bienvenue dans Olympe Vie, épisode 3 sur 67. Aujourd'hui, on teste les scrims, on est à l'INSEP encore une fois, et on va faire ça avec Margot Rivkiss. Et bien salut Margot, comment tu vas ? Très bien et toi ? Bah ça va, écoute, je suis vraiment très content d'être ici, c'est très très cool de se retrouver à l'INSEP, c'est toujours un honneur. En forme pour... Ouais ouais ça va, ça va. Pour les scrims ? Écoute, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai hâte vraiment d'essayer. Du coup, on va tester le sabre. Pose 2, ça tourne. Bon, c'est impossible de vous expliquer les scrims en 30 secondes. Mais on va faire ça le mieux possible. Il existe 3 disciplines en escrime. Le sabre que je vais tester, ainsi que l'épée et le fleuret. Elles diffèrent sur 3 critères. L'air de touche, la manière de toucher, ainsi que le respect des conventions. Le fleuret est originellement l'arme d'entraînement des escrimeurs. La zone de touche est donc plus restreinte et limitée au seul tronc. C'est une arme d'estoc, ce qui signifie que l'action offensive de cette arme s'exerce uniquement par la pointe. Enfin, c'est une arme de convention. Retenez bien ce terme, je vais y revenir plus tard. L'épée a été inventée pour se battre en duel, tout simplement. Les règles sont donc plus simplistes. La zone de touche s'étend sur tout le corps. Comme le fleuret, c'est une arme d'estoc, il faudra donc utiliser la pointe de l'épée pour marquer un point. Enfin, c'est une arme non conventionnelle. Le sabre, lui, nous vient de la cavalerie. Parce qu'il est difficile de toucher en dessous de la ceinture et pour ne pas blesser le cheval, la zone de touche est limitée au-dessus de la taille. Buste, bras, tête. A la différence des autres, le sabre est une arme d'estoc et de tranchant, ce qui signifie que l'on peut utiliser la pointe, mais aussi la lame pour marquer. Enfin, comme le fleuret, c'est une arme conventionnelle. Parlons-en. C'est certainement l'élément qui rend complexe la compréhension des matchs que vous regardez à la télé pendant les JO. La convention. Pour faire simple, lors d'un combat avec des armes conventionnelles, s'instaure une règle de priorité qui empêche toute touche simultanée. Si une attaque est manquée ou contrée, l'attaquant perd la priorité. C'est donc à son adversaire d'attaquer et de tenter de marquer le point. Si jamais les deux opposants effectuent une touche simultanée, le point reviendra à celui ou celle qui a la priorité de par les actions précédentes. On appelle ça une phrase d'arme. C'est certainement la règle la plus complexe de l'escrime moderne qui, je dois vous l'avouer, m'a bien fait galérer pendant la confrontation. Pour les trois armes, les adversaires s'affrontent sur une piste de 14 mètres de long qu'ils ne peuvent en aucun cas quitter sous peine de pénalité. Les manches se jouent en 15 points. Autant vous dire que je ne suis pas prêt. Du coup, on part sur l'échauffement ? Si tu es en train de filmer, c'est bon. Tu es en train de filmer, donc. Et s'ils parlent plus, ils en train de filmer. Nous, en escrime, notre entraînement, il se divise souvent en trois parties. L'entraînement de base, déjà échauffement, forcément. Renforcement musculaire, préparation physique. Il y a la partie technique escrime. Et la dernière partie, c'est les assauts, c'est les matchs d'escrime. On a beaucoup de qualités physiques à développer. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Souvent, comme échauffement, qui est assez ludique, on fait soit un circuit training, je ne sais pas si tu vois, plusieurs petits ateliers qui vont s'enchaîner et qui vont faire que le cardio va pas mal monter. Et en même temps, ça va nous permettre de travailler nos appuis, la vitesse d'exécution et les changements de direction. On va faire un petit défi, on a chacun une corde à sauter, on va faire chacun 20 sauts. Tu sais faire de la corde à sauter ou pas ? On va voir, ça fait longtemps. Bon, on va faire un petit échauffement à la corde à sauter. Et ensuite, on est censé traverser l'échelle de rythme, deux pieds dedans, deux pieds à l'extérieur. Tu cours ici, et là, on a nos paniers qui sont fabriqués, et tu dois venir le rentrer. Avec le cardio et avec les exercices, la lucidité, des fois, elle part un peu. Et là, en fait, même si on est essoufflés, là, je me reconcentre, j'ai une décision, j'ai quelque chose, je dois être prête à agir. Il faut être précise. Précise, exactement. Et du coup, on a beaucoup de trucs comme ça. Et le premier qui a mis son panier, il y a le défi. En garde. Prête ? Allez. Et non, raté. Bravo. Très travail. Ouh, c'est prêt ? C'est ça. Merci. Super. Là, j'ai commencé les screens complètement par hasard. Je prenais des cours d'anglais dans une école, parce que j'allais faire mon entrée au collège l'année suivante. Comme j'avais un bon niveau, je pouvais participer aux cours d'anglais avec les plus grands. Et j'avais une heure entre mes deux cours d'anglais. Donc, pendant l'heure où j'attendais, j'étais assise sur un banc, il y avait un cours d'escrime en face. Et l'entraîneur, c'est un maître d'armes qui m'a proposé d'essayer et puis surtout d'en faire en fait chaque semaine sur l'heure où j'attendais. T'avais quel âge ? J'avais 9 ans. Ok. Et du coup, à la fin de l'année, il m'a dit « j'aimerais bien voir ta mère ». Donc, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit « qu'est-ce qu'il va lui dire ? ». Et en fait, il lui a dit « je pense que votre fille, elle a un talent, si elle veut intégrer un club, un vrai club, parce que là, c'était à l'école. » Et bien, je pense qu'elle fera de belles choses. Ok. Là, c'est motivant. C'est incroyable comme histoire. Du coup, comment ça a évolué après ton parcours ? Du coup, après, c'est allé assez vite. Je me suis inscrite dans le club de cet entraîneur. J'ai changé d'école pour être plus proche du centre d'entraînement, enfin du club. J'ai commencé les compétitions et c'est vrai que j'ai progressé très vite. J'ai très vite fait des résultats. Mes premiers championnats d'Europe, j'ai fait vice-championne d'Europe. Donc, c'est un gros résultat. Et après, les années junior, on a souvent fait des médailles en championnat. J'étais vice-championne de France. Et ma première grosse médaille, ça a été… Donc, j'étais encore junior. Je suis allée aux Jeux Européens à Bakou, les premiers Jeux Européens. Et c'était en senior et j'ai fait médaille de bronze. Ok. Donc, c'était ma première grosse médaille à l'international dans la catégorie senior, qui est la catégorie des Jeux Olympiques. Je te montre comment on se déplace. Vas-y. Alors, pour la position de garde, tu vas partir pied largeur d'épaule. Tu vas venir avancer ton pied. Moi, je suis droitière. Ton pied droit, si tu es droitier. Et ensuite, tu vas juste venir pivoter celui à l'arrière. Donc là, tu es en position de garde. Pour une marche, on va dire que le pied avant, il s'appelle tic, et que le pied arrière, il s'appelle tac. C'est un exercice que je fais avec les petits des fois. Donc, si je te dis tic, exactement, tac, ça, c'est une marche d'escrime. Tic. Le dernier déplacement, c'est un déplacement offensif et il sert à toucher l'adversaire. C'est la fente. Donc là, je te mets le de profil, ça donne ça. Ce qui doit être assez rapide pour essayer de le surprendre quand même. Là, je viens exploser. Équilibre. Le gainage tombe. Et là, du coup, pareil, c'est une des choses qu'on travaille, c'est qu'on va travailler beaucoup le gainage. Parce que c'est ça qui va permettre qu'après la fente, c'est stable. Et l'équilibre, parce que si jamais j'ai raté ma fente, Tu te décontrer. Eh bien, l'autre, il va venir. Il faut que je sois prête à pouvoir ré-esquiver ou faire quelque chose pour me défendre. Mais si je finis ma fente et que je suis comme ça, impossible de me redéfendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on débute les scrims ? Alors, moi, c'était par hasard, mais en général, soit c'est des jeunes qu'on vu Zorro ou qu'on vu... Souvent, les garçons, ils disent qu'ils avaient envie d'essayer avec les épées. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, c'est ça. Et là, un peu, c'est familial. Le papa en avait fait ou c'était déjà dans la famille, ou le grand frère aussi. Parfois, c'est juste l'association du quartier qui est proche. Et après, pour les armes, on nous pose souvent la question, comment tu as choisi le sabre ? Et en fait, en général, on ne choisit pas. Si le club est à côté et fait du sabre, on essaye le sabre. Et si jamais c'est un club de fleurie, c'est de fleurie. Et c'est très rare qu'il y ait des athlètes qui aient essayé plusieurs et choisi après. Mais ça se fait plutôt sur les îles. Ceux qui sont de Guadeloupe, souvent, ou Martinique, ils ont essayé plusieurs armes et ils ont choisi après. Et nous, les clubs d'Île-de-France, ils proposent souvent une à deux armes maximum, mais on n'essaye pas tout. Donc le choix est déjà fait. Mais je pense que j'ai eu de la chance, je suis tombée sur la bonne, parce que comme je suis très énergique, c'est l'arme la plus rapide. C'était parfait. J'ai une petite chaussette verte, parce que je viens d'un club de Marseille qui s'appelle Gémenos. Et quand on va en compétition, on a tous une chaussette verte pour se reconnaître de loin. On espère que les jeunes du club, ils nous rejoindront ici plus tard. Premier coup, c'est le coup à la tête. Ok, ça fait bizarre déjà. Deuxième cible, c'est le ventre. Et du coup, la dernière, c'est ici, c'est la tierce. On peut se protéger soit avec les jambes, en s'échappant, ou soit avec l'arme. Ok. Donc là, par exemple, si je vais à la tête, essaye de te protéger avec ton arme. Exactement. Ça s'appelle une quinte. Ça réussit. Ah oui, bien joué. Ok. Putain, c'est énorme, ça va être trop vide. Super. Positionne tes doigts, là, et vas-y. Parfait. Flèche. Bah toi, vu que t'es très droit, tu peux faire directement après tes retraites. Flèche. Sans faire de... Ouais, tu allonges le bras et tu fais un boule, en fait. Super. Ouais, c'est tout le monde, moi je suis habituée. Tu ne transpires plus du visage, en fait. Je ne transpire plus du visage. Je ne transpire plus. Bon, la médiatisation, c'est un peu point faible de l'escrime. Mais c'est dommage, parce qu'on est en sport olympique, qui ramène beaucoup de médailles aux Jeux. Et on trouve quand même toujours, je pense que la communauté d'escrime, elle est d'accord avec ça, qu'on est très peu médiatisé, très peu connu. Donc ça, c'est vrai que, bon, c'est un peu dommage, parce qu'on se dit, on ne travaille pas moins qu'un footeux, on n'est pas moins méritant, on représente la France. Finalement, on a des carrières très similaires et je dirais que financièrement, ce n'est quand même pas les mêmes situations. Les installations, on a de la chance à l'INSEP, vraiment. Et ce n'est pas le cas pour tous ceux qui sont en club ou dans des petites structures. Mais c'est étonnant, parce que c'est un sport qui ramène quand même assez souvent des médailles. Et en France, c'est le sport le plus pauvrayeur de médailles. Et pourtant, ce n'est quand même vraiment pas le plus connu. Mais bien sûr, on aimerait que Paris fasse que l'escrime se démocratise, que ça sorte un peu aussi de cette image d'élitisme de classique et que c'est vraiment un sport, c'est un sport fun, que c'est un sport accessible. Toi, tu as cette impression-là, du coup, que le sport, c'est un sport un peu classieux. Je pense que ça garde un peu une image historique de, exactement, c'était les chevaliers, exactement, c'est tout ça. Alors que c'est très moderne, que c'est un sport d'opposition, que c'est très fun. Tu demandes des compétences athlétiques modernes aussi. Mais il y a une fraise qui ressort tout le temps, c'est « Ah, mais c'est physique ! » La plupart du temps, quand je vous dis, c'est « Ah, mais c'est physique ! » Oui, ce n'est pas… Tu dis un truc tout à l'heure sur les calories, du coup. Oui, alors les calories, c'est le sport qui fait brûler le plus… Deuxième sport qui fait brûler le plus de calories, après la lutte. Oui, ça, c'est… Oui, donc c'est physique ! Je l'ai ressenti. Venez essayer, c'est physique ! Je l'ai ressenti, je l'ai ressenti. Moi, je me dis, mais si le hasard ne m'avait pas poussé à faire de l'escrime, je pense que je n'aurais jamais choisi ce sport, parce qu'il est méconnu, déjà. Et parce que c'est vrai que je ne me disais pas « Ah, je vais m'amuser là-dedans ! » Je n'avais pas cette idée-là. Et je suis contente d'avoir essayé, parce que sans ça, je pense que je n'en aurais pas fait, quoi. Et si ce n'est pas là-dedans, voilà, c'est ça. Donc si je peux conseiller, il y a des portes ouvertes à chaque fois, en début d'année, où tout le monde peut essayer de manière gratuite. Et la plupart du temps, essayer, c'est adopter, quoi. Ok, bah allez-y, essayez du coup, essayez ! Sous-titrage ST' 501 Stop ! Vous vous rappelez de cette histoire de convention ? Alors regardez cette action. À votre avis, qui marque le point ? Si on regarde au ralenti, je lance une attaque, raté, et ensuite, je cherche la touche simultanée. Si vous avez bien compris, le problème, c'est que je ne suis plus prioritaire. Et donc c'est Margot qui marque le point. Allez, on reprend. Bravo ! 15-2 officiel ! Salut ! Pardon. Non, pas de souci. Je suis en sœur. Quand vous voulez. Et c'est une fin de tournage pour la découverte de l'escrime. Un grand merci Margot, franchement c'était trop cool. J'ai vraiment apprécié déjà ta pédagogie, c'était vraiment cool. Et puis en plus de ça, le conditionnement quand tu as le casque, que tu respires un petit peu difficilement. C'est physique ! Ouais, et que tu as ton ennemi en face de toi là, c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous serez prévenus quand je posterai de nouvelles vidéos. J'espère que la commu Escrime sera au rendez-vous aussi. Elle le sera. Ouais, bon bah c'est super, on compte sur eux. C'est une fin de tournage, bonne soirée à tous.